Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette trouvaille du vendredi. Comme tous les vendredis après-midi, je vous fais une petite vidéo sur LinkedIn pour vous présenter un ou plusieurs petits articles que j'ai trouvés et qui m'ont interpellé dans les sujets du Cloud DevOps, une sorte de petite revue de presse tech sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, je vais vous parler de surveillance de masse et de release GitLab. Oui, oui. Donc, si vous ne me connaissez pas, si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo sur LinkedIn, vous pouvez suivre mon profil ou alors le hashtag LaTrouvailleDuVendredi pour ne pas rater les prochaines émissions, puisque tous les vendredis après-midi, je fais une vidéo comme celle-ci, petite vidéo courte, entre 5 et 15 minutes. J'essaie de rester en dessous de 10 minutes, mais parfois, c'est dur parce que je parle beaucoup. Et puis, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. En fait, ce matin, en faisant mes recherches, parce que c'est le vendredi matin où je fais ma veille, et du coup, je vous en fais profiter aussi. C'est pour ça que j'ai fait LaTrouilleVendredi. Je suis tombé sur une série documentaire de France Culture. C'est une émission que je ne connaissais pas, donc LSD, la série documentaire, qui fait des séries documentaires sur des sujets précis. Et celui qui m'a interpellé, c'est À l'ère de la surveillance numérique. Alors, c'est une série documentaire en 4 épisodes. Et en fait, cette série documentaire va aborder, dans les 4 épisodes, donc dans le premier épisode, le capitalisme de surveillance, que je n'ai pas lu, mais j'ai déjà vu plusieurs vidéos sur, justement, le capitalisme de surveillance, et comment le capitalisme a tendance à nous surveiller, de plus en plus. L'épisode que j'ai écouté ce matin, c'est Géopolitique de la surveillance numérique, que j'ai trouvé très intéressant. Je vais juste vous en parler après, vous présenter tous les épisodes. Les épisodes 3 et 4, je ne les ai pas encore écoutés, puisque je pense que je vais tous les réécouter pour prendre des notes. L'épisode 3, c'est Dans les allées de la Safe City. On parle beaucoup de Smart City. C'est comment est-ce qu'on met en place de la surveillance dans la ville. En tout cas, quand je lis Safe City, c'est ça que ça m'évoque. Et enfin, le quatrième épisode, parce que tout ça est un peu minant, c'est comment est-ce qu'on peut échapper à cette surveillance, finalement, qui se fait de plus en plus. Et au Parlement, on parle aussi de la loi sécurité. Et bien, tout ça se percute, en fait. Tout ça se percute. Moi, je vais vous parler de l'épisode sur la géopolitique de la surveillance numérique. Donc, c'est une série documentaire, en fait. C'est une série d'interviews qui sont passées et montées dans un cheminement qui nous fait arriver à nous poser des questions sur, justement, la géopolitique et comment la géopolitique a des impacts sur la surveillance. Comment est-ce qu'on est surveillé, que ce soit extraterritorial ou intraterritorial, puisqu'on parle aussi de la surveillance prodiguée par la France et notamment la DGSI ? Et ça, c'est vraiment super éclairant sur comment est-ce qu'on est écouté et chose que je ne savais pas, pourtant, j'aurais dû m'en douter, puisque la France est au centre de routes commerciales depuis longtemps en Europe. Et bien, elle est aussi au centre de routes numériques, puisqu'il y a beaucoup, en fait, d'échanges et de tuyaux numériques qui passent par la France, notamment venant des États-Unis et allant sur le continent, ça passe en partie par la France. Les pays européens passent par la France parfois pour faire transiter des canaux numériques. Ce n'est pas étonnant, étant donné la géographie est au vu d'où se situe la France par rapport aux autres pays. Donc voilà, comme je vous le disais, en fait, je viens de trouver cette carte que je vous mettrai aussi dans les liens. Une carte des liaisons sous-marines, en fait, qui relie les différents pays. On voit bien que la France reçoit énormément de câbles. Et si on fait une recherche sur les câbles qui sont reliés à la France, on verra un petit peu plus. Voilà, le nombre de câbles qui sont reliés à la France qui partent aussi par le canal de Suez, qui vont relier, on voit bien, l'Inde, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Et évidemment, donc là, c'est que des câbles sous-marins, mais il y a aussi les câbles internes qui doivent... Enfin, le réseau interne du continent, on voit bien si l'Allemagne... Enfin, si on veut... On voit bien la France est quand même centrale entre le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne. Ça, elle lui donne... Et puis surtout, par ce fait qu'une grande partie des réseaux qui viennent des États-Unis passent par la France. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment percuté et en écoutant le podcast, ça m'a fait tilt. Et on apprend justement comment est-ce que la DGSI... Et on apprend comment la DGSI met en place une surveillance aussi. On parle d'espionnage dans ce documentaire, c'est vraiment super intéressant, donc il dure une heure. Les intervenants, donc, c'est Fabrice Coquillot, le président d'Interconnexion France, Haute Guéry, qui est juriste et spécialiste des armes numériques et de la géopolitique du cyberspace. Son intervention, j'ai trouvé vraiment au-dessus des autres. Il y a aussi Antoine Champagne, qui est journaliste et rédacteur en chef de Reflet.info, et Félix Treger, qui est sociologue et membre de la Quadrature du Net. Et enfin, Bernard Barbier, consultant en cybersécurité et ancien directeur technique de la DGSE. Donc, c'est quand même des intervenants qui savent de quoi ils parlent et c'est vraiment super intéressant de plonger dans ce monde-là d'espionnage et d'espionnage de masse et d'espionnage tout court. Parce qu'on utilise, là, dans ce documentaire, on nous explique aussi comment les outils numériques sont utilisés pour faire de l'espionnage ciblé. Donc, je vous laisse aller écouter ça. C'est vraiment super intéressant et on peut en discuter en commentaire, si vous voulez, de l'espionnage. En tout cas, je vais vous le rappeler à la fin de l'épisode, mais ce soir, je fais un live à 17h sur YouTube. Le lien est en commentaire. Donc, si vous voulez, justement, discuter de surveillance, ce sera l'un des sujets qu'on va traiter ce soir en live puisqu'on va traiter d'un des sujets de la trouvaille du vendredi. Et en bonus, aujourd'hui, je vais vous parler des releases GitLab et notamment, je vais mettre en lumière un article de Stéphane Robert, qui est un de mes contacts sur LinkedIn, justement, qui parle des releases et comment faire des releases automatiques dans GitLab avec votre CI, directement dans vos pipelines. Donc, il vous explique brièvement comment faire une release depuis l'interface graphique. Je vous en ai parlé, d'ailleurs, dans la dernière trouvaille du vendredi puisque dans la dernière version de GitLab, on peut maintenant faire des releases depuis les anciens tags. Donc, si vous n'avez pas vu cette trouvaille du vendredi et si vous êtes sur YouTube, je vous mets le petit « i » là-haut, en haut, à droite de l'écran. Vous pourrez aller voir la vidéo. Donc, je vais passer sur cette partie-là. Il nous explique aussi qu'on peut détruire une release, comment le faire. Mais ce qui m'intéresse surtout de vous parler, c'est comment faire votre release dans GitLab CI. Donc, dans GitLab CI, il y a des mots-clés que vous pouvez mettre dans le gitlab-ci.yaml pour créer des releases. Donc, c'est le mot-clé « release » qu'on peut utiliser. Et on peut donner un tag name. Alors, évidemment, on peut le fixer, mais surtout, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on peut donner ici des variables où on peut, ce que j'aime bien faire, moi, utiliser directement la variable magique qui nous est fournie par GitLab, qui est le numéro du tag, ou le nom du tag, puisque quand on tag un commit sur GitLab, on lui donne un nom. Ce nom, ça peut être un numéro, une description, etc. On peut mettre une description. La description, ça peut être, je ne sais pas, le commit message, par exemple, puisqu'on peut utiliser une variable où on peut aussi aller pointer sur un fichier en markdown, donc directement le change de log. Si, par exemple, le tag n'existe pas encore, puisque la release va se baser sur un tag, on peut mettre une référence vers un commit. Moi, je vous conseille quand même de faire des releases depuis les tags. C'est beaucoup plus logique, on va dire. Puis, il y a d'autres mots-clés, comme les milestones qu'on peut associer, comme vous voyez ici, ou la date, la release. Donc là, la date de release, elle est automatiquement remplie par GitLab si vous ne la fixez pas. Et les milestones, du coup, on voit bien qu'il faut les fixer dans la CI, ce qui n'est pas super pratique, parce que, du coup, ça veut dire qu'il va falloir modifier le fichier GitLab CI à chaque nouvelle release, ou alors donner des variables, ou aller les chercher dans des fichiers, je ne sais quoi. Petite précision aussi, ce que l'article de Stéphane ne nous dit pas, mais ce qu'on voit dans la doc. Alors, ce que la doc nous dit, c'est que si on utilise le mot-clé release dans notre CI, il faut absolument que le client, le release directly, soit disponible sur notre runner. Donc, soit si vous utilisez un runner shell, il faut qu'il soit installé dans le runner, soit si vous utilisez un GitLab runner avec l'exécuteur Docker, il va falloir utiliser une image qui contient ce script-là, ce client-là. Donc, évidemment, il y a une image qui contient le client, on le voit ici, vous pouvez l'utiliser. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui est fait par Stéphane quand on utilise l'API. Puisque, en fait, là, on ne va pas utiliser explicitement l'API dans la première version, mais c'est ce qui est fait derrière, évidemment. Mais là, on va expliciter, en fait, l'utilisation du client pour aller taper sur l'API. Donc, moi, je vous conseille plutôt d'utiliser ça, parce que ça vous permet quand même de faire pas mal de choses, y compris, justement, charger des variables, lire des fichiers, etc. Et donc, concevoir une release particulière. Vous pourrez, je pense, y ajouter des fichiers, comme on le voit ici. On peut y ajouter des fichiers. On peut faire beaucoup plus de choses qu'avec les mots-clés qui nous sont fournis par GitLab CI. Donc, évidemment, je vous mets le lien vers la doc GitLab. parce que je vous ai montré le lien vers le mot-clé release dans la pipeline. Et aussi, je vous mets la doc de la commande line que vous pourrez utiliser pour faire vos releases. Donc, il y a absolument tout ce dont vous avez besoin. Les releases, c'est quelque chose que je vais explorer. Est-ce que, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un tuto spécifique sur les releases GitLab pour aller beaucoup plus loin que l'article de Stéphane, voir ce qu'on peut faire, voir ce qu'on peut tester, moi, je vais faire pas mal de choses. Je vais aller explorer comment est-ce qu'on peut créer un artefact qu'on met dans la release pour pouvoir livrer, finalement, par exemple, une application Node qu'on aurait packagée. On peut la mettre dans une release. Je pense qu'on peut mettre des liens vers le registre de conteneurs. Il y a plein de choses qu'on peut faire, je pense, y compris en modifiant le texte de la release. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse un tuto spécifique sur ce point-là. Si oui, si vous êtes nombreux à me le dire, en tout cas, j'en ferai un. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je serai en live à 17h, puisque dès que cette vidéo est publiée sur LinkedIn, je pense que je préparerai le live. Et on va parler de plusieurs choses. On va parler de la communauté des compagnons DevOps. On va parler justement de la trouvaille du vendredi. On va discuter ensemble. Et à 18h, on va commencer un live coding, comme je vous l'ai dit dans la vidéo qui a été publiée mardi. Un live coding sur comment est-ce qu'on sauvegarde GitLab de manière un peu plus poussée que ce que je vous ai montré dans le tuto. Donc, je vous dis à ce soir, 17h, en live, c'est sur YouTube. Le lien est en commentaire. Et pour ceux qui sont sur YouTube et qui voient cette vidéo la semaine d'après, vous aurez le lien pour aller voir le replay du live. Et si on ne se retrouve pas en live, je vous dis à vendredi prochain. Ciao. Ciao.